Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui contient. Amen. Et l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Donc, là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton coeur, donc quand on parle de trésor, on parle d'abondance, on parle de richesse, mais la richesse vient d'abord du coeur. C'est pour car il y a des gens qui sont riches. Je ne veux pas dire riches. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas riches. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui vivent comme des pauvres. Ils sont avares. Ils calculent. Ils peuvent boire bacca du premier au 31. Donc ça dépend de ce qui est dans sa poche. Ça dépend de ce qui est dans son coeur. Amen. C'est pour ça que Jésus dit en Matthieu 15, 18, ce qui sort de la bouche vient du coeur car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Donc maintenant, ce que moi j'ai compris, ce qui sort du coeur, c'est ça qui nous rend mauvais. mais comment est-ce que ça peut être dans notre coeur, en fait? Comment est-ce que ça peut être rempli dans notre coeur? Comment est-ce que ça peut être abondant dans notre coeur? Si je prends cette bouteille d'eau, pourquoi elle est pleine? L'eau est dedans. L'eau peut rester dedans. Pourquoi? Ça dépend de la nature de ça. Ce qui est bleu là. Ça ne dépend pas du contenu en fait. Ça dépend du contenant. Ça dépend de la bouteille. Je ne peux pas prendre ça et puis mettre de l'eau dedans et puis espérer que l'eau va rester. Amen. Donc ce que ton coeur retient dépend de la nature de ton coeur. Ce que ton coeur va loger ce que ton coeur va accommoder ce que ton coeur va chérir, abriter dépend de la nature de ton coeur. Et c'est dans le coeur que se trouve l'esprit. Et l'esprit pense. Voilà pourquoi quand le demain est sorti et puis il revient trouver sa maison. C'est le coeur. Il trouve sa maison dans un état qui lui permet en fait de revenir. Le démon dit j'ai laissé ma maison, je suis parti. Je suis venu trouver une nature qui m'accommode favorable qui peut me recevoir encore. Mais cette fois-ci je ne vais pas venir seul. L'esprit pense. Venez on va habiter encore beaucoup. D'où l'abondance de ce qui est dans ton coeur. Donc même quand on fait la délivrance si la nature de ton coeur n'a pas changé c'est la même chose qui va revenir dans ton coeur. C'est clair ? Amen. Quelle est la nature de mon coeur ? Quel est l'état de mon coeur ? Qu'est-ce qui fait que mon coeur peut recevoir de l'eau ? Parce que si mon coeur a du feu tu ne peux pas mettre du papier dans mon coeur quel est l'état la nature de mon coeur ? Si tu ne le sais pas dis à Dieu sonde mon coeur sonde mon coeur sonde les profondeurs de mon coeur il y a des choses qui sont cachées le coeur est tortueux qui peut le connaître ? Qui peut le sonder ? On peut tous marcher avec les apparences de piété de Alléluia de Jésus mais qui connait la profondeur du coeur ? Amen. David a dit ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit parce que mon coeur n'est pas pur et tel que mon coeur est là mon coeur ne peut pas contenir la pureté c'est pourquoi détruis ce coeur là créé un nouveau coeur créé un nouveau coeur créé un nouveau coeur et met dans ce coeur un esprit nouveau renouvez en moi un esprit bien disposé remet en moi un esprit nouveau un esprit nouveau un esprit nouveau si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature si quelqu'un est en Christ il a un coeur nouveau si quelqu'un est en Christ il a un esprit nouveau vous êtes un nouveau esprit Amen c'est pour ça parfois nos prières ne sont pas exaucées c'est pourquoi nos prières sont un objectif et un answer Amen il y a eu des moments où j'étais très insensible à beaucoup de choses et à un point dans ma vie je suis très insensible à beaucoup de choses même je viens à l'église mais je suis insensible et Dieu me dit quand tu comment je dis c'est pas c'est pas désobéissance mais quand tu es rébellion c'est la même chose à la parole de Dieu c'est-à-dire tu connais la vérité la vérité tu te dis non il faut laisser tomber il faut pardonner mais toi tu veux t'accrocher à ta raison tu veux te justifier parce que c'est ci ça non il dit c'est comme si tu prenais du goudron et puis tu badigeonnes l'intérieur de ton coeur tu badigeonnes l'extérieur de ton coeur rien ne rentre rien ne sort tu durcites c'est ça le durcissement du coeur le durcissement du coeur vient de ce que tu connais la parole mais tu décides d'en faire à ta manière mais tu décides de le faire de ton propre manière c'est comme quand il a dit à Noé de construire l'arche il a dit prendre de la poie et ça m'a assemblé je suis allé vérifier et c'est vrai je cherche le passage en Genèse il lui a dit prends de la poie et badigeon l'extérieur voilà Genèse 6 verset 14 Fais-toi une arche de bois de gauphère je ne suis pas habituée à la façon parce que il faut faire Genèse 6 verset 14 Fais-toi une arche de bois de gauphère tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors c'est ça qu'il y a écrit non ? et puis c'est comme si tu prends du goudron puis tu fais pas des gens à l'intérieur et tu peines l'extérieur et tu peines l'eau ne rentre pas mais ceux qui sont dedans aussi ne peuvent pas et c'est une forme de stérilité et c'est ça qui fait que nos prières sont bloquées et chaque fois que tu reçois un coup dans la vie quelqu'un te fait quelque chose tu es meurtri tu es blessé et que tu n'appliques pas immédiatement une règle tu ne fais que peines ton coeur et à un moment donné ton coeur devient du ton coeur devient méchant sans que tu saches que toi les gens sont trop méchants moi aussi à partir de maintenant la même mais en fait tu as utilisé l'ennemi t'a donné le goudon pour peindre ton coeur Philippiens 4 verset 6 Philippiens 4 verset 6 que votre parole soit toujours non 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 Philippiens 4 verset 6 ne vous inquiétez de rien Philippiens 4 6 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce continue continue et la paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ Amen en toutes choses utilise la prière et c'est cette prière qui va garder ton coeur et tes pensées c'est qui est dedans en Jésus Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature vous êtes une nouvelle création verset 8 verset 8 sois l'objet de vos pensées Amen au lieu que ce soit l'animosité la querelle les rancœurs la calorie remplis ton coeur de tout ce qui est vertueux tout ce qui est bon tout ce qui est agréable tout ce qui est parfait c'est l'exercice que tu dois faire toi Amen Amen Je vais continuer rapidement et la raison pour laquelle le Seigneur me donne ce message je mets ça au milieu puis on va passer à autre chose la raison se trouve en Jean chapitre 2 verset 1 verset 1 Maman tu peux lire Jean 2 1 Trois jours après il y eut des noces à Cana en Galilée la mère de Jésus était là Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples le vin ayant manqué la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin Jésus lui répondit femme qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue sa mère dit au serviteur faites ce qu'il vous dira or il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures Jésus leur dit remplissez d'eau ces vases et ils les remplir jusqu'au bord Amen Amen Je reviens encore là-dessus j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui monte et descend et je reviens parce que ce qui vient et descend trois jours après il y eut des noces il y a eu des noces il y aura 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 des noces tu veux ou tu ne veux pas il y aura des noces alors soit tu es l'épouse et tu es la vierge sage ou tu es la vierge folle ça dépend de toi mais il y aura des noces il y aura après trois jours des noces il y a eu deux grands réveils dans ce monde il y aura un troisième réveil il y aura un troisième réveil Amen il dit le vin ayant manqué Jésus était au noce mais le vin manquait le vin ça représente la joie la joie manquait il y avait quelque chose qui manquait l'église l'église est en train de stagner il n'y a pas de joie il n'y a pas d'enthousiasme il n'y a pas d'enthousiasme qui a expérimenté ce qui dit David il dit quoi redonne moi la joie de ton salut la joie que j'avais quand je rencontrais Jésus où je marche on dit après je marche je cours ici on dit il y a programme je cours ici on dit il y a programme on va on dit non donnez tout ce qu'il y a souvent on enlève on jette transport ou pas transport on dit on s'en fout ce feu ce feu ce feu ce feu feu ce feu le feu feu tu es où le feu redonne moi la joie de ton salut le vin manque de foi on fait maintenant par routine on est devenu religieux on est devenu religieux ah c'est dimanche c'est dimanche ah today c'est samedi ok let's go to church alléluia oh la 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 bon c'est ma c'est la religion oh si je ne viens pas ils vont dire pourquoi il ne s'est pas venu bon j'ai pas envie d'aller mais bon je parle pour moi le vin manque aujourd'hui tu ne peux pas aller dire à quelqu'un Jésus Jésus quand le monde est rempli de portefeuilles magiques pourquoi il voit il voit les choses même si ça il va mourir mais il voit le monde veut voir le monde veut voir les paralytiques en masse on jette les béquilles les grands croisants sans malade sans malade sans guéri le monde veut voir on ne veut plus se contacter d'être très confortable ici on est bien encadré on est entre nous on s'aime bien on fait les accolades petit club social l'église l'église doit manifester la puissance et Dieu est sur le point de le faire le vin ayant manqué reconnaissons que le vin manque seigneur le vin manque le vin manque le vin manque Marie est venue seigneur ils n'ont plus de vin qui a-t-il en toi et moi mon nom n'est pas encore venu oui son nom n'était pas encore venu mais c'est l'insistance de Marie qui a fait qu'il a réagi c'est la prière de Marie qui a fait qu'il a réagi c'est la requête de Marie qui a fait que Jésus a regardé mon nom n'est pas venu église réveillons-nous et crions seigneur quand ton règne vienne quand ton règne descend quand ta gloire descend envoie ta puissance quand ton règne vienne crions église chémissons église chémissons crions il va réagir quand ton règne descend quand ton règne vienne oui il n'y a plus de vin crions même si son nom n'est pas encore arrivé on va accélérer on va accélérer son temps on va accélérer sa manifestation parce qu'il est obligé de nous répondre parce qu'il ne peut rien faire sur la terre si personne ne prie il ne peut pas agir parce qu'il a donné la juridiction de la terre à l'homme c'est à nous de demander et il le fera le vin est embriqué or il y avait la six vases de pierres destinées aux purifications des juifs et contenant deux ou trois six vases qui servaient à la purification le chiffre six c'est le chiffre de l'homme c'est le chiffre de l'homme Dieu a créé l'homme le sixième jour il a besoin des hommes Dieu cherche des hommes pas seulement des hommes mais Dieu cherche des vases purs Dieu cherche ceux qui se purifient Dieu cherche ceux qui purifient leur cœur Dieu cherche ceux qui sont prêts à recevoir le déterminement de son esprit peuple de Dieu c'est le moment de crier Seigneur donne-moi un cœur pur parce que quand on le veuille ou qu'on le veuille pas cela va arriver et je ne voudrais pas que quelqu'un en soit exclu et je ne veux pas que vous vous dérouliez ou que vous dérouliez et personne ne maint du vin nouveau dans de vieilles outres autrement le vin nouveau fait rompre les outres il se répand et les outres sont perdus Amen Jérémie 2 13 Jérémie 2 vers 13 Jérémie 2 vers 13 Jérémie 2 vers 13 Car mon peuple a commis un double péché ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau ils se sont creusés donc ils ont le pouvoir de le faire ils se sont creusés eux-mêmes des citernes qui ne retiennent pas l'eau quel est le coeur que tu t'es creusé toi-même quel est ton trésor que tu as mis dans ce coeur qu'est-ce qui est plus important dans ce coeur qu'autre chose de quoi tu as rempli ce coeur des choses du monde ou des choses de Dieu oui en accumulant ça dit le coeur est tellement crevassé qu'on met on met et ça ne remplit jamais on n'est jamais satisfait on est toujours à la course de quelque chose il dit mais si tu savais le don de Dieu tu me demandais à boire et l'eau que je vais te donner ce sera une source d'eau vive qui ira jusque dans l'éternité mais cette eau que je vais te donner dans quoi tu vas la conserver dans quoi vas-tu conserver cette eau where are you going to keep it Amen Dieu est sur le point de faire une chose Dieu est sur le point de faire une chose Dieu est sur le point de faire une chose une nouvelle toi même tu ne vas pas te rendre compte qu'un matin tu es changé mais quand tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne t'intéressent plus il y a des choses derrière lesquelles tu ne cours plus il y a des choses qui ne font plus ton plaisir Dieu est en train de travailler Dieu ne pensez plus aux événements passés Esaïe 43 ne considérez plus ce qui est ancien voici les anciens je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle Amen mais que cela soit notre prière Ezekiel 36 Ezekiel 26 je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'otterai de votre coeur le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois et vous gardiez mes lois et vous les gardiez non seulement observer et pratiquer ce n'est pas par notre propre force ce n'est pas par notre propre intelligence c'est par son esprit que nous pouvons accomplir ou bien obéir à sa parole tout dépend de quel esprit nous sommes amis Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle mais il ne va pas mettre son vin nouveau dans ce qui est ancien donc si tu ne veux pas changer il va juste passer il va juste passer même si c'est un seul vase il en trouvera il a dit à Elie je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant si tu veux faire partie du mouvement oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé Dieu ne mettra pas le vin nouveau dans des vieilles outres Dieu ne mettra pas le vin nouveau dans une outre qui est percée Dieu ne mettra pas le vin nouveau dans une outre qui est sale voilà pourquoi Paul dit que nous ne sommes que des vases et celui qui se conserve pur Dieu l'utilise tu peux choisir d'être un vase de terre un vase de bois un vase d'honneur ou un vase d'un usage de vie tout dépend de toi tout dépend de toi que veux-tu que Dieu fasse parce qu'il veut le faire et il est prêt à le faire il est le potier nous sommes l'argile il peut nous briser autant de fois jusqu'à ce que son oeuvre soit parfaite brise-moi il y a un chant qu'on chante sonde-moi brise-moi courbe-moi façonne-moi tu as oublié un peu bon moi je vais le chanter un peu puis ça va bien esprit du dieu vivant soit le maître en moi bien esprit tu as oublié un peu soit le maître en moi sonde-moi sonde-moi coube-moi brise-moi Fassons-moi, viens, esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Oui, il peut nous briser aussi longtemps. David a dit dans le psaume 51, comme nous avons lu, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et bris. Oh Dieu, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'uniquité. Oh Dieu, oh Dieu, je suis né dans l'uniquité, ma mère m'a conçu dans l'uniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Bâtis-moi de nouveaux fondements. Bâtis-moi de nouveaux fondements. Mets ta sagesse au-dedans de moi. Crée en moi de nouveaux fondements. Si nos fondements sont mauvais. Oh Dieu, crée en nous de nouveaux fondements. C'est comme le Saint-Esprit de me dit, des fois, les délivrances qu'on recherche là. Le problème est en nous-mêmes. Le problème est en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes. Voilà pourquoi des fois, il laisse durer. Il laisse durer. Il laisse durer. Il laisse durer. Seigneur, je suis ton ouvrage. Ne te donne point de repos. Jusqu'à ce que ton ouvrage soit parfait. Jusqu'à ce que ton ouvrage soit accompli. Dieu qui est fidèle nous sanctifiera corps à mes esprits jusqu'à la fin. Celui qui a commencé une belle œuvre, il est fidèle pour la sauver. Père, je ne veux pas être une œuvre inachevée. Je ne veux pas être un bâtiment abandonné. Je ne veux pas être une maison abandonnée. Je ne veux pas être une maison où les voleurs entrent par les portes et les fenêtres. Je veux être une maison finie. Je veux être une maison accomplie. Je veux être une maison achevée. Je veux être une maison belle. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait tout beau dans son temps. Amen. Défrichez vos cœurs. Pardonnez. Enlevez. Dieu a besoin de place. Dieu a besoin de place. Pourquoi c'est rempli comme ça? Pourquoi c'est rempli comme ça? Pourquoi c'est rempli comme ça? Pourquoi un cœur est tellement rempli comme ça? Pourquoi? Je veux une place dans ton cœur. Je veux que tu fasses une place pour moi dans ton cœur. Défriche-moi cette terre-là. Enlève-moi la terre. Depuis, tu ne te marques pas. Tu penses que c'est parce que tu es impuissant. Tu penses que Dieu n'est pas puissant. Tu penses que Dieu est puissant. Libère la place. L'homme est prêt. Le mari est prêt. Le mari est prêt. Libère la place. Oublie ce qui est passé. Oublie ce qui est ancien. Ne regarde pas en arrière. Ne sois pas la femme de l'autre. Ne tourne pas le regard vers ce que tu as abandonné. Ne regarde pas l'ignominy. Ne regarde pas Sodom et Gomor. Ne regarde pas ton passé. Ne considérez pas ton passé. De péché. Vous dites que, oh, je préfère mon genre qui était là-bas. Oublie-le. Oublie-le. Je veux faire une chose nouvelle. Je ne veux plus que tu regardes aux choses passées. Je ne veux plus que tu regardes ce qui est ancien. Je veux faire une chose nouvelle. Oui, même si tu as perdu beaucoup d'argent. Je t'ai donné ce qui a plus de valeur que l'argent. Je t'ai donné ce qui est indépréciable. Je t'ai donné ce qui est indévaluable. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné ce qu'on ne peut pas te voler. Il t'a tant aimé qu'il t'a donné ce qu'on ne peut pas t'arracher. Oui, même si tu as perdu quelque chose. Ce qui t'a donné plus de valeur que ce que tu as perdu. Ce qui t'a donné plus de valeur que ce que tu as perdu. Suis-je limité ? Am I limité ? Suis-je limité ? Am I limité ? Suis-je limité ? Am I limité ? Qui veut me limiter ? Qui veut me limiter ? Qui veut me couvrir ? Qui veut voiler ma face ? Qui veut m'empêcher de tendre ma main ? Qui peut m'empêcher de te toucher ? Qui peut m'empêcher de te toucher ? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Qui peut m'empêcher ? Fais-moi de la place. Fais-moi de la place. Fais-moi de la place. Défrichez vos cœurs. Et défrichez-nous nos cœurs. Défrichez. Ne sèmez plus parmi les épines. Circoncisez vos cœurs. Coupez ce qui est trop. Coupez. Jetez. Quand on s'y concise, les garçons-là, on coupe. On jette. Coupez. Jetez. On les coupe. On les coupe et les mettez dans la pincelle. Coupez. Jetez. Et coupez. Je coupe. Je coupe. Je jette. Et je coupe. Je coupe. Je coupe. Je jette. Et je coupe. Vite tes entrailles. Si tu veux pleure, fais funérailles de ça. Mais pleure. Mais avance. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer. Mais allons-y. Amen. 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 On va continuer. Shall we continue? C'est là où Jésus nous donne la parabole du semeur. Et Jésus nous donne la parabole du semeur. Fifteen. Luc mit 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Continue. Verset 18. Verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Et whosoever has not from him shall be taken even that which he seems to have. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Excusez-moi, mais quand j'écoute là, j'écoute avec quoi? Quand j'écoute avec mes oreilles, j'écoute avec mes oreilles. Mais pourquoi Jésus dit, écoute avec leurs cœurs? Mais pourquoi Jésus dit, écoute avec leurs cœurs? Et quel genre de cœur? Honnête, honnête et bon, que tout ce qui est bon, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de confiance, soit l'objet de vos pensées. Quand tu penses mal, quand la parole vient, tu dis, hum, ça on a déjà, on a déjà vu ça, on a déjà entendu ça, ça, on connaît ça, on sait, on sait où il veut l'en venir déjà, on connaît la suite, ça. Avec quoi tu écoutes? Jésus dit, il n'a pas dit oreilles. Ailleurs, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mais ici, il dit, écoute avec ton cœur bon, écoute avec ton cœur honnête, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que tout autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de l'âge. Si tu veux que la source d'eau vive coulent, si tu veux que l'esprit coulent, veille sur ton cœur. Oh Dieu! Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Parce qu'on dit, oui, ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, ce qui n'a pas été révélé au cœur de l'homme, les choses que Dieu a réservées d'avance pour ceux qui l'aiment. Mais tu ne les verras jamais. Tu ne les entendras jamais. Parce que ce n'est pas avec les oreilles physiques. Mais c'est avec les oreilles du cœur. C'est avec les yeux du cœur. C'est avec les yeux du cœur. C'est avec les yeux du cœur. Amen. Esaïe a dit, ce peuple est devenu insensé. Et Esaïe a dit, ces gens, ils ont devenu insensé. Il dit, vous entendez, vous voyez, vous regardez, vous ne le voyez pas. Vous entendez, mais que cela ne soit pas notre partage. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leur cœur. Et ça, c'est le signe que le cœur est en Dieu. Et quand on parle, on prêche, on prêche, on prêche, ça passe ici, ça passe ici, là. Ne te pose pas trop de questions. Examine les dispositions de ton cœur. Amen. Parce que nous, aujourd'hui, on n'a plus d'autre option que de rechercher d'abord le royaume et la justice. On n'a plus d'autre option que nous le visage découvert qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devons nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Nous devons nous regarder dans le miroir verset 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage et si le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le coeur de l'homme Répond au coeur de Dieu Le coeur de Dieu Répond au coeur de l'homme Aujourd'hui Tu veux avoir une bonne communion avec le Seigneur Il ne va pas communiquer autrement que De coeur à coeur De coeur à coeur C'est la prière de David C'est la prière de David Amen Je vais terminer en prenant Philippiens 3 verset 7 Et c'est la fin Je vais terminer en prenant Philippiens 3 verset 7 Verset 7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains Je les ai regardées comme une perte Je les ai regardées comme une perte A cause de Christ Pour le cause de Christ Continue Aime Je regarde toutes choses comme une perte A cause de l'excellence de la connaissance De Jésus Christ mon Seigneur Pour lequel j'ai renoncé à tout Je les regarde comme de la boue Afin de gagner Christ Verset 9 Et d'être trouvé en lui Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec celle qui s'obtient par la loi en Christ La justice qui vient de Dieu Afin de connaître Christ Et la puissance de sa résurrection Et la communion de ses souffrances En devenant conforme à lui Dans sa mort Pour parvenir si je le puis Cette prière c'est seulement quelqu'un qui peut dire Seigneur j'accepte de mourir Il y a des choses On a poursuivi On n'a pas eu On a poursuivi le vent Oui je suis arrivé au bout de la course Et je suis essoufflé Oh oui j'ai tout essayé J'ai tout perdu Certains même sont prêts à se suicider Pour se dire Oh la mort est mieux Jésus te dit Viens mourir avec moi à la croix Viens mourir avec moi à la croix Oui ce n'est plus moi qui vis J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si tu es trop découragé par la vie Ces choses qui étaient pour nous des gains Regardons-les comme une perte à cause de Christ Acceptons-les de mourir avec lui à la croix Parce que nous avons l'assurance que tel qu'il est mort Nous mourrons avec lui Mais tel qu'il est ressuscité Nous ressuscitons avec lui Et nous marchons maintenant Avec une nouveauté de vie Tu veux revivre avec un cœur nouveau Accepte la croix Mors à la croix Crucifie à la croix Ce qui te fait tant de peine Crucifie cela avec Christ Accepte crucifier cela Fais mourir tes membres Afin que ton esprit vive Que ton cœur soit renouvelé Et que la pluie abondante qui viendra Et que la pluie abondante qui viendra Te trouvera Te localisera Te remplira Et te débordera Et tu affecteras ta génération Parce que ce n'est pas dans l'état où nous sommes actuellement Appelons le renouvellement de tout notre monde Appelons-nous le renouvellement de tout notre monde Et Dieu qui est fidèle Le fera Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Appelons-nous le renouvellement de tout notre monde Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Un esprit bien disposé Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Un esprit bien disposé Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un cœur pur Un esprit bien disposé 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 Le Seigneur a dit remplissez les vases Remplissez les vases Remplissez les vases Le Seigneur a dit Remplissez les vases Parce qu'il y a des vases qui sont déjà purs Il y a des vases qui sont déjà purs Et il s'adresse aux anges ce matin Remplissez les vases Il s'adresse aux anges ce matin Remplissez les vases Que les vases qui sont purs ici Soient déjà remplis Remplissez les vases Remplissez les vases Soyez remplis Soyez remplis Soyez remplis Soyez remplis Vases de Dieu Sois remplis Vases de Dieu Sois remplis Vases de Dieu Sois remplis Et c'est avec ce cœur que tu vas prendre ton offrande Sache que tu ne donnes pas à un homme mais tu donnes à Dieu Dieu reçoit l'amour avec lequel tu donnes Dieu reçoit le cœur avec lequel tu donnes Dieu examine le cœur avec lequel tu donnes Il ne regarde même pas ce que ta main donne Il regarde tes motivations Il regarde tes motivations Satan a dit à Dieu Est-ce de manière désintéressée que Job te sert ? N'est-ce pas parce que tu l'as béni ? Touche à ce que tu lui as donné et tu verras si il ne te maudit pas Oui ce matin prouve à Dieu Éprouve à la nuit des témoins Que tu ne sers pas Dieu par intérêt Mais tu le sers parce que tu l'aimes Tu l'aimes de tout ton cœur Tu l'aimes de toute ton âme Tu l'aimes de toute ta force Oui apporte ce matin quelque chose Avec un cœur bon Avec un cœur honnête Avec un cœur pur Sans, sans, sans contraintes Sans contraintes Sans contraintes Sans contraintes Sous-titrage Société Radio-Canada